Pendouille au cou. J'ai dit au cou. Alors, tu dois dire très rapidement l'abeille coule. L'abeille poule. L'abeille coule. L'abeille coule ? En boucle, pour le temps. Oh non, non, non. Je te vois venir. Je te vois venir. Oh, le vilain. Oh, le vilain. Alors, attendez. Non, mais les gyroscopes, ça ne va pas être bon. Est-ce qu'il faudra que je retourne la vidéo ? Comme ça. Voilà. Oui, ça va être... Oui, gyroscopie. Non, mais ça va être gerbotron si je filme pas. Dans le bon sens et je ne pourrais pas appliquer de 180 degrés. Voilà, que ça filme dans le bon sens parce que sinon, c'est n'importe quoi. Alors, je réfléchis à ce que je fais parce que si je me loupe, je ne vous dis pas comment je bousille le téléphone. Oui, non, attends, excuse-moi. Je te mange, je vais passer de l'autre côté. Je vais essayer de faire passer le câble en même temps. Et chose que je n'ai jamais faite avec une batterie aussi faible, je ne sais pas si je peux continuer à filmer et qu'il arrive à se recharger en même temps. Je ne sais pas si ma batterie est assez puissante. Oui, ça cache. J'ai vu, j'ai vu. Merci. Donc là, ça va peut-être un peu plus gerbotron sur le retour parce que je ne sais pas si ça va se stabiliser de lui-même, mais je ne pourrais pas le tenir à la main. C'est trop casse-bonbon pour moi. Mais on va repartir. Attendez. Oh la vache. J'en remets le sac après. Parce que la table est tellement étroite que pour m'en extraire, je me casse la figure. Croyez-moi, j'ai fait de mon mieux. Ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'il tourne toujours. Donc, il n'y a qu'à peu de chance, le téléphone se recharge tout en filmant. C'est génial. Quand la technologie fonctionne, on est d'accord, tu n'as rien oublié ? Non, j'ai laissé mon ordinateur pointable. Oui, tu as laissé ton ordi. Oui, bien sûr. La boulette. Oh là, attention, il y a des cyclistes. Attends, mais tant que les cyclistes... Voilà, passe. Voilà. Tu ne le fasses pas par là ? D'accord. Non, non. Je crois qu'il existe un moyen de refaire la jonction, mais je ne te cacherai pas qu'elle ne me plaît pas. Donc, on est allé du sud au nord. Maintenant, on va du nord au sud. Oui, nord-sud maintenant. Donc, on remonte le courant. C'est ça. Oui, c'est vrai en plus. Là, par rapport à la rivière, on va aller à contre-courant, c'est vrai. On retourne en amont. Waouh ! Il y a quoi ? Il y a 17h15, tu crois ? Non, en plus, 17h30 déjà. Alors, je t'avouerai que je n'ai aucune idée de date, mais on se contactera en privé pour synchroniser nos agendas. Quand est-ce que tu accepteras de faire encore une soirée spéciale où on recommandera par-dessus nos vidéos ? Oui. Voilà. Ça me donnera une date. Alors, ce ne sera pas ce week-end. Ce week-end, je ne te cache pas que j'ai très envie de faire du jeu vidéo. Oui. Sans offense. Oui. On va faire le Gold Key. Aussi, oui, avec grand plaisir. Oui. Je vais passer chauffer avant de commencer le Gold Key. Oui. Oui, oui. Et peut-être le week-end, au moment où on tourne, peut-être le week-end dans 10 jours. On verra, je ne sais pas. Mais de toute façon, ce n'est pas perdu, vous ne vous en faites pas. Ça va plus que je t'en prie. Oui, vas-y, je t'en prie. Ah, t'as peur d'avoir une cochonnerie dans la chaussure ? Oui, ça te démange. Non, mais t'as raison, on vérifie. Oui, mais tant que je ne le gratte pas, ça ne te démangera pas. Oui, oui, mais tu fais bien de vérifier. Il ne faut rien négliger. C'est vrai que les certaines éthiques, ça fait peur. Ça déconne zéro. Je suis Robocop. Ça me fait trop bizarre d'avoir maintenant la batterie au niveau de la poche. Oh, ça va, ça va. Oui, non, mais au moins, il voit l'autoroute. C'est rigolo. Le objectif, c'est le plafond. Oui. J'ai rien de plus animé à offrir pour le moment. Je suis désolé. Mais là, tu vois, je préfère filmer un peu pour une fois l'inverse le plafond que le sol et voir que du goudreau ou de la terre. Et je fais attention, je fais attention. Là, je suis confiant. Je t'ai dit tout à l'heure, je suis heureux que ça n'a pas coupé. Je maîtrise déjà mieux l'appareil. Il faut dire aussi qu'il chauffe moins. Là, maintenant, il ne peut plus. Il fait bien frais. Ça fait du bien. Quand j'ai avec le vent, il est encore un peu chaud. Mais ça fait du bien. Et je fais attention à ce que je tremble un peu moins et que je cadre mieux. Je suis confiant, là. Je pense qu'on verra une nette différence de maîtrise et de qualité entre cette première promenade et celle d'aujourd'hui, la seconde. Pardon. Sur le tunnel, quand ça résonne, tu sais. Pardon. J'ai pas fait exprès, désolé. Alors, moi, ça gaze. Et vous, on peut voir en face l'antenne du plateau de Malzéville. Ah, oui, il est là-bas. Oui, il est là-bas. Donc, on est un peu plus loin que la dernière fois. Là, on a encore dix mois en affaires. Oui. Enfin, un peu moins. Je suis souri aux lèvres parce que je me dis ça y est. Le rototo, ils vont retenir que ça. Ça va faire l'objet d'un clip. Enfin, bref. Ah, soupir. Rien les abuse. Oui, non, mais... On voit rien. C'est bon enfant. Oui. On voit rien. Oh, tu veux plus carité. Je suis outré. Oui, non, mais c'est ma faute. Pardon. Voilà, vous l'aurez compris, je suis 100% nature. Oui. Marchons. Alors, c'est bien. Le bruit de la circulation qui s'efface pour laisser place au gazouillier des oiseaux. Ah, ça fait plaisir. Donc, en fait, on fait le circuit dans un sens et dans l'autre. Comme le jeu de voiture. Oui. Ça prolonge la durée de vie. On a duré de vie du jeu de façon artificielle. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On est dans le vin et on marche. Tiens, je dirais que je suis en train de me faire une remarque au niveau des volatiles. On a vu les héros en ombre tout à l'heure qui est plutôt rare. Les peruches blanches. Blanches, n'importe quoi. Les héros. Parce qu'en fait, il n'y en avait plus là en ce moment. Je ne suis pas encore allé au parc. Je n'ai pas fait attention. Je suis au parc Sainte-Marie il y a... Oh, ça fait un paquet de temps, je ne suis pas allé. Oui. Mais... Ça se demande... Oui ? Ma mère m'a dit qu'ils sont partis apparemment. Ah oui ? Oui. Peut-être qu'ils aient trop chauds en fait pour les peruches. C'est terrible à dire mais... Oh là là, c'est effrayant. C'est vrai, c'est possible. Je ne les ai pas trop entendus les peruches. Allez, si on a du bol, on rentre chez nous et on évite la pluie. Je pense qu'on va avoir ce bol là. à perte de vue. Ah non, il y a des bâtiments là. Oui, unibéton, bétonnière. Unibéton. C'est vrai que c'est apaisant. Il n'y a plus le vacarme de la route. On avait le confort d'être assis mais on avait le vacarme. Là, il faut marcher mais on est tranquille au bout du bruit. Oui. Ah oui, c'est apaisant quelque part. Ah là 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 là. C'est apaisant. C'est apaisant. C'est apaisant. C'est apaisant. Ah. Il existe un moment, un moment rare qu'on passe de l'ancien au nouveau. J'essaie de faire la réplique dans c'était quoi ? C'était dans la bande-annonce de la civilisation 6. Je ne pourrais pas dire. Mais c'était bien ce qu'il y avait. Des fois, pour les pubs de jeux vidéo, ils font vraiment des bandes-annonces qui sont cool. Oh, pauvre. C'est un lézard qui s'est fait exploser d'un... Oui. Oui, le pauvre. J'ai cru que c'était une chenille. Pardon. Continue. Civilisation 6, oui. Et notamment, il y a plusieurs jeux vidéo qui ont vraiment bien les bandes-annonces. Il y a un espèce de narrateur et puis des images, soit des images en forme de dessin, soit du jeu, soit des images travaillées correctement, une image de synthèse. Et je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment cool. Des fois, ils parlent à côté, je trouve que ça rend bien. Ah oui, la narration est parfaite, d'après toi. Oui, la narration est bien. Oui, c'est bien. Je ne suis pas fauté, donc je ne vais pas dire. Je m'en tiens à tes propos. Par exemple, Minecraft, on ne pourrait pas, il n'y a pas de, il n'y a pas beaucoup de, à part de mettre des écriteaux dans le jeu par le joueur, il n'y a pas beaucoup de texte. Il peut y en avoir, c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, j'étais surpris de lui apprendre à Christella hier, tu peux écrire tes propres livres dans Minecraft. Et je parle bien dans l'édition que je suis en train de faire sur mon serveur. La javaédition, tu peux écrire tes bouquins. C'est quelque chose que je ne vais pas tarder à faire dans ma partie. D'accord. J'aime bien réécrire mes propres récits ou faire des notes techniques en disant, je vais faire ça à tel endroit avec tel procédé et je prends mes notes techniques. Mais les personnages, ils ne parlent pas. Non, mais je ne sais plus quel mode romancer justement de Minecraft. Je ne sais plus c'est quoi le nom de la variante. Ou c'est plus littéraire. Mais oui, je te l'accorde, le Minecraft de base, ce n'est pas censé être littéraire. Mais non, il n'y a pas que des écriteaux. Tu peux franchement, en dehors des livres d'Yan Chanté où il y a juste un sort ou plusieurs, tu peux vraiment éditer et écrire des bouquins. C'est comme le jeu de camion au retroc. Il y a de la musique, il y a des camions et puis c'est tout. Il y a pas de parable. Si tu veux, oui, oui. Alors si, pardon, je vais divulgacher peut-être à certains, bouchez-vous les oreilles. La fin de Minecraft, il y en a une, contrairement à ce que pas mal disent à Thor qu'il n'y a pas de fin dans Minecraft, c'est faux. C'est faux. Il y a une fin déclenchée. Mais ce qui ne t'empêche pas quand il y a ta partie derrière. Attention, là je vais divulgacher pouchez-vous les oreilles. Je gesticulerai à la caméra le soir pour vous dire vous pouvez vous déboucher les oreilles. Pardon. Il y a le boss ultime qui est l'Under Dragon. Le dragon de la dimension de The Ender. Je ne sais plus si on peut appeler ça les enfers, c'est encore un autre monde une dimension parallèle. Il ne faut pas tâter, qui est balèze. Il était déjà dans la version précédente, je ne l'ai pas tâter une fois avec mes neveux et nièces. Et dans la nouvelle version, j'ai entendu des rumeurs où ça devient c'est balèze comme pas possible. Tout ça pour dire que le générique de fin cite tout un texte. Tu as une histoire en fait qui t'est révélée. Mais c'est sommaire. Je ne sais pas. Ça se tient. On va dire que c'est une nouvelle qui tient en 10 pages. D'accord, c'est une fin proposée en fait. Je ne sais même pas si le terme proposé est adéquat. Qu'est-ce que tu as vu ? Il y a des gens de quoi ? Il y a des gens sur l'eau. Oh merde, il y a des gens sur l'eau. Ah oui, il y a des gens qui pêchent. Oh la vache, ils ont le pied. Donc c'était vrai le panneau. Ils ont le pied avec le panneau. Il y a des pêcheurs carrément dans la rivière. Oh là là. C'est quoi ? On dirait des humains. Oui, c'est des humains. Tu as raison. Je comprends pourquoi t'as été surpris. Non, c'est impressionnant de voir le mec qui est carrément en salopette de gros pêcheurs au beau milieu de la rivière. Et il a pied. C'est pas rassurant. Bref, quelle époque. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ici, il y a un peu, il y a une petite trame scénaristique en fait pour Minecraft. pour Minecraft. Voilà. Ils pourront se déboucher les oreilles. Débouchez-vous les oreilles ! J'urne. Ça, ils entendent. Trois, deux, deux, huit, derrière. Trois, deux, huit. Alors, c'est là, d'un petit peu de vent. Ça, il y a un petit peu de kilomètre. Eh oui, tu me diras, dans les jeux sera fessus aussi, il y a des campagnes où il y a des scénarios où ça part. Les jeux qui se prêtent plus au dialogue ou au prenant. Oui, bah oui. C'est carrément fourni là-dedans. Je trouve que c'est, justement, c'est excessif dans le jeu de rôle. Le dialogue. J'ai envie de dire, c'est un élément indispensable à la recette. C'est, oui. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si tu disais, ah oui, j'ai une nouvelle boisson, c'est un vin, mais il n'est pas à base de raisin. Pardon. Voilà, c'est l'ingrédient principal. Oh merde. Oula, un sprinter. Je prends les ballons. Je vais prendre les ballons, mais c'est pas quoi. Honnêtement, je ne sais pas si tu as entendu. Oui. Je me demande plutôt s'il n'a pas dit merci parce qu'il a bien vu qu'on s'est vraiment écarté ou qu'on s'est arrêté. D'accord. Oh merde, il y en a encore. Du coup, ah ah ah. Oui, il y a des plantes qui apparaissent. Oui, bah oui, c'est pas cool. Les algues en surface de la rivière, réchauffement. Sous-titrage Société Radio-Canada J'apprécie tellement le fait qu'il y ait de l'air enfin qu'on ait une brise agréable dans la tronche quand je la trouve un peu chaude que je me tais. Ça me fait taire tellement que c'est jouissif. Ah. Moi, c'est pareil. Je ne vais pas beaucoup parler au niveau de la ballade mais c'est... C'est tellement bien de... Ah, le commentaire ? Le commentaire ou... Oui, merci. J'ai le même si la sèche. Ah ah ah. Moi, il y a de l'animation avec les cyclistes. Oui, oui, il y a de l'animation avec les cyclistes. Et puis les pêcheurs, ça, qu'on en voit encore. Mais c'est vrai de voir autant d'algues à la surface de la rivière, c'est pas normal. C'est pas normal. On voit le fond. Ah ouais, tu... Ah ouais, on voit le fond, ouais. Attends, je ne peux pas tirer parce que j'ai le câble de recharge USB. On voit quand même les traces d'eau, hein. Je ne pourrais pas dire mais c'est censé être plus haut, en fait. Ouais, ouais, tu as raison. 30 cm plus haut ou 50 cm. Ouais, ouais, on voit les piliers, ouais, c'est marqué, ouais. Il y a eu différents niveaux et ça stagnait certains jours et puis ça vaissait, ça vaissait. Ah la vache, il manque un mètre, là. Ouais, un mètre. Il manque... C'est impressionnant, en volume, c'est impressionnant. Je crois qu'il y a moins de... En fait, si, il y a moins de plantes. Ça se voit pas avec les plantes pour pousser. Bah ouais, mais bon... Oh la, quelle époque. Québec, quoi. Ouais, c'est la vie, c'est le temps. C'est la vie. Fouille, fouille, fouille. On n'a pas d'influence directe massive dessus. Ouais. C'est un individu. Hum. Ah. Sous-titrage ST' 501 Ouais c'est bien, il y a pas mal de cyclistes, il y a beaucoup de cyclistes, malheureusement j'ai déjà plusieurs vélos ou un 4 et j'ai arrêté d'en acheter parce qu'on me les pique. Oh ! C'est pas vrai ! Une fois j'en ai un VTT à ma soeur que j'ai racheté, je l'avais posé à côté de la mairie de quartier, je lui ai dit j'en ai pour 5 minutes, je ressors plus rien, plus de vélo. Oh merde ! Oh c'est horrible ! Ensuite j'ai acheté un autre vélo que j'ai bien attaché, 2 cadenas, je sors du cinéma au bout de 2h, le gros cadenas était détaché et le petit cadenas était coupé. Oh putain ! Il m'a disparu, ensuite j'ai eu un vélo qu'un pote m'a donné, je sais pas où l'a récupéré, je l'ai mis dans une cour, au bout d'un moment on me le pique. Oh ! Et ensuite j'ai eu un autre vélo mais l'autre vélo que j'ai fait voler c'était... Non je ne l'ai pas volé que 3, que 3. Et le 4ème, je n'ai pas en état de marge du tout et c'est un vélo tout pourri des 4 ans. C'est un vélo qui se fait, quand tu te fabriques, limite tu ne peux pas le réparer quoi. Oh ! Oh la 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 ! Ça m'a triste. Voilà. Alors en comparaison culturelle par rapport à tes vélos volés, tu vas au Japon, ça normalement ça n'arrive pas. Tu peux laisser ton vélo... Non mais c'est dingue, c'est un choc culturel violent quoi. Tu laisses ton vélo, bon évidemment tu ne le mets pas en désordre, tu le poses poliment dans un coin indiscret, tu n'as pas besoin de l'attacher. Le lendemain sur lendemain tu le retrouves dans l'état dans lequel tu l'avais laissé. Bah les prisons au Japon, c'est assez... On n'a pas envie d'y aller. Oui, attention ! Là tu parles de l'univers carcéral, je pourrais parler de la pègre au Japon, j'ai étudié. Là aussi, ils font... C'est un monde à part. J'aime bien le gamin qu'on a croisé tout à l'heure, il n'arrêtait pas de me regarder au niveau de la poitrine. Mais qu'est-ce qu'il y a comme câble qui sort de sa poitrine ? Bah oui ! Je faisais des signes avec la main, toi ! Mais... Bref, c'était sûr. C'était sûr, excusez-moi. Comme je vous l'ai montré, là j'ai le fil qui passe de... Parce qu'il me pendouille du cou vers la poche au niveau de ma poitrine où il y a la batterie. D'ailleurs c'est con, mais pour être plus babacool qu'on arrivera à nouveau à la civilisation sur Nancy... Je pense après la station... Bah au moment de passer au niveau de la station d'épuration. Je pense que je retirerai ma batterie. Parce que d'une, je pense que le téléphone se sera en partie rechargée. Et ça me suffira pour faire le reste jusqu'à toi à Plastane. Et peut-être moi un bonus en solo, soit en rentrant chez moi. D'accord. Ok, on va montrer où tu habites. Ouh, l'imprudence ! Non, bah non, tu penses que j'ai coupé avant. Par principe, mais... Si j'ai d'autres trucs à dire... Je vais regarder s'il y a de... On voit le fond. Spontanément. Sinon je garderai la vidéo pour moi, si elle n'est pas intéressante. Je ne mets pas forcément tout. On voit un peu, mais pas tellement. Ouais. Ça filme toujours. Non, on ne voit pas tellement. Ça filme toujours. Alors, qu'est-ce que tu cherches ? Le fond de l'eau. Ah, le fond de la rivière. Ouais, c'est du l'eau. Si on le voit, ouais. Donc je faisais référence à... Un jour, le sage a bu un chocolat chaud, un chocolat froid dans une bouteille en plastique. Et je disais, mais tu bois l'eau de la Meurthe. Et ça donnait la même couleur. Bah on voit la couleur de la Meurthe. Vous avez cherché l'historique dans la vidéo dans l'historique et vous pouvez comparer. Meurthe. Bah tiens, d'ailleurs, on voit un tuyau d'évacuation là. On est juste à côté. Bah, je pense presque que c'est des ébouts, tout simplement. Une partie de rejet de... Oh, ça, c'est un sujet intéressant. Mais je ne sais plus si j'en avais parlé quand on était sur le plateau ou pas. Mais peut-être qu'on ne l'entendait pas à cause du vent. Euh... Il y a... Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Une ville dans la ville. En sous-sol, Nancy. Les eaux usées, les canalisations. Parfois, il y a des... Comment dire ? Il y a l'équivalent de hangars entiers en souterrain. Où ça fait des piscines, si tu veux. Où ils gèrent les eaux usées avant de traiter, comme on va passer à côté là. Usine de traitement ou carrément direct dans la rivière. Et c'est des mecs... Je ne sais plus qui m'avait dit ça. Que c'est des... Des salariés spécialisés qui sont bien payés. Parce que leur mission est périlleuse. Ils sont en combinaison intégrale avec des bouteilles. Parce qu'évidemment, c'est des poches de gaz. Il n'y a pas de clim là-dedans ou de... De ventilation. Donc, il y a des... Il peut y avoir un effet de grisou. Et de toute façon, il n'y a plus d'air dans ces canalisations. De toute façon, il y a plein d'évaporations. Surtout en ce moment avec la chaleur. Ça doit être un bouillon de culture avec des gaz. Ça doit être une horreur. Bref. Et il y a des inspections en rivière. Pour voir que ce n'est pas fissuré. Qu'il n'y a rien qui est obstrué. Que voilà. Entre autres. Et... Bah c'est impressionnant. C'est des sacrés volumes. T'as l'équivalent de gros hangars, mais en sous-sol. Tout en béton. Alors... Et c'est des bassins souterrains de rétention d'eau. Alors, en parlant de souterrains, je vais changer un peu de sujet. Ouais. C'est vraiment des souterrains. Je ne savais pas du tout que c'était possible. Mais en dessous, du centre commercial de Saint-Cypatien, où il y a au moins une cinquantaine. De quoi ? De magasins au centre commercial. Ah, plus. Il y a 120 magasins de la galerie. Et en dessous, notamment, il y a un supermaché classique qui vend le centre commercial. Ouais. Et en dessous des trucs, il y a vraiment des grandes salles où ils stockent les produits, où ils gestent les produits, tout ça. Et je me suis dit, mais c'est immense par rapport à... C'est vraiment tout le dessous du centre commercial. Et justement, j'ai découvert ça parce qu'en fait, j'étais amené dans les sous-salles, là où il y a des professionnels. J'étais amené à faire ça. Je sais ça comme ça parce que j'ai fait du bénévolat pour la ferme de la forêt de haie. Ouais. Et on allait chercher la nourriture qu'ils avaient jetée pour la donner aux animaux. Ah, bien. Voilà. La ferme pédagogique de la forêt de haie. D'accord. Je ne suis pas resté longtemps parce que ce n'était pas une mauvaise expérience. Ouais, ça ne t'a pas emballé. Ça ne m'a pas emballé. Ce n'était pas la belle période quand je me suis proposé pour le bénévolat. C'était pas vraiment la météo fixe par exemple. La bonne ambiance là-bas parce que j'allais fermer. Ah oui. Pas cool. Oui, donc, les sous-sols de la galerie Saint-Sébastien-Nancy. Donc, il y a des zones de stockage en sous-sol qui sont impressionnantes. Oui, ça doit être la taille du parking qui est au niveau rez-de-chaussée. Oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Oui, oui, bah oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, je reviens rapidement sur mon histoire des eaux en sous-sol de la ville. Où c'est vraiment plein 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 de milliers de mètres cubes. En fait, ça permet de gérer le débit. Quand il y a des grosses averses comme on peut en avoir parfois. Si toute l'eau qui est emmagasinée par les égouts dans la ville sort subitement, on va dire, dans la sortie rivière d'un seul coup. Ça ne va pas. C'est un débit trop important. Donc, en fait, tout ce réseau et cette disposition en sous-sol, c'est fait pour gérer comme des barrages et des voies fluviales presque. Il gère le débit régulier de l'eau. Et techniquement, c'est magnifique. C'est vachement bien fait. On ne dirait pas comme ça. Mais c'est un peu comme dans Minecraft. Si on savait ce qu'on avait sous nos pieds alors qu'on marche à la surface. C'est quoi à dire ? Mais franchement, ça l'est quoi. Et justement, Minecraft, j'ai regardé une vidéo, je ne sais plus qui l'a postée, mais il y a une fin. Plus de 32 millions de cubes, donc ça ne se génère plus. Alors là, c'est marrant. La vidéo m'a été passée par Thunsen. Il y a eu un exploit d'un jeune qui a essayé d'aller au bord, entre guillemets, de la carte. Il a mis deux ans et demi, je crois. Oui, c'est un truc de fou. Je rappelle que Minecraft, avec les options par défaut, quand vous générez un monde à partir d'une graine, normalement, c'est en proportion. Le monde qui va vous être généré, c'est quatre fois la surface de notre planète Terre. Ce qui est énorme. Ce serait déjà, ne se fasse que la planète Terre, je trouve que c'est énorme. Mais alors, x4, c'est monstrueux. En chiffres, ça veut dire que, partie du point d'origine. 160 000 kilomètres, la circonférence de la Terre. 32 millions de cubes. Et un cube, ça représente combien de centimètres ? Un cube en proportion presque à un mètre, j'ai envie de dire dans la vie réelle, un cube. Je ne sais pas s'il y a eu des stats précises, mais moi, j'ai toujours estimé que c'était un mètre. Alors, j'exagère, ça doit faire 80 centimètres cubes. Mais bref. Tout ça pour dire que, vous partez de zéro en coordonnées, vous devez aller à plus ou moins 32 millions. Moi, quand j'ai fait une partie, même pas en mode normal, en mode créatif, c'est-à-dire sans contrainte, en très facile, et voler comme Superman. Donc, au moins, tu n'es pas ralenti par le relief. Je ne suis jamais allé au-delà de plus ou moins 10 000. Alors, 32 millions, ça m'avait déjà occupé une bonne après-midi, de mémoire, de faire de zéro à 10 000. Bon, je ne traçais pas tout en commun fou, parce que j'étais émerveillé par le tableau vivant qui s'offrait à moi, et je m'arrêtais sur certains plans de vue par rapport à la génération aléatoire du monde. Mais entre 10 000 et aller à 32 millions, voilà ! Mais oui, non, mais c'est énorme. Ce jeu, il est énorme. Pour rester dans la rubrique jeux vidéo, moi, j'ai une frustration que je n'ai toujours pas satisfaite. Je n'ai jamais retrouvé, et je sais que c'était sur l'Atari 2600, je n'ai jamais retrouvé mon premier jeu vidéo. Quand j'ai découvert le jeu vidéo, que j'avais 8 ans, ou 9 ans, je ne sais plus exactement, je sais que je n'avais pas soufflé ma dixième bougie. Et c'est con, mais ça a changé ma vie. Découvrir le jeu vidéo, ça m'a changé mes loisirs habituels, de bouquiner, de faire du vélo, etc. Et le jeu vidéo, j'ai trouvé ça génial. Atari 2600, c'était un jeu, évidemment, en noir et blanc, en gros pixels, encore plus rétro que le rétro que je vous fais actuellement sur ma chaîne, croyez-moi. Alors, ce n'était pas Pong, mais on n'en était pas loin. C'est un peu dans le style. C'était un jeu dans l'espace. Ah, Space Invaders ? Non, pas Space Invaders, crois-moi que j'aurais déjà retrouvé. J'ai farfouillé une banque de données des jeux sortis et d'été sur Atari 2600. Même avec Capture d'écran d'appui, je n'ai pas retrouvé le jeu. Ça me bouffe. J'aimerais bien retrouver le premier jeu que j'ai fait de ma vie. Alors, petite parenthèse, FunFan va retrouver le jeu de voiture où on doit éviter les ânes sur la route. FunFan a retrouvé le jeu de voiture où on doit éviter quoi ? Les ânes sur la route. Les ânes ? En fait, c'est un jeu tout plat. C'est comme quand tu parles d'un jeu avec des gros pixels, plus petit que ceux du jeu dont tu parles, et tu as une pleine route, tu as une voiture de course, et il y a des ânes qui popent du côté gauche au côté droit, et tu peux les éviter. Et à chaque fois que tu valides, tu vas juste au bout de la route, à peu près à quelques minutes de la fin, ils valides et tu as un point. Si jamais tu t'es écrasé, c'est les ânes qui ont un point. Quel support ? T'as eu 2600 ? Non, c'est sur PC. Un vieux jeu PC, Mesos ? Un vieux jeu PC, mais assez ancien. Ouais. En monochrome. Donc je présume que tu n'as pas le nom, parce que tu ne me l'as pas donné. Donkey. Ah, Donkey. Il ne me dit rien. C'est le premier jeu PC auquel j'ai joué. Ah, toi ? D'accord. Ah, il ne me dit rien. Il faudrait que je lui mette l'enquête. Ouais. Donc fun fan, te la retrouver. Ouais. L'électricité, la fronte. Là ? Mais là-bas, la turbine, non ? Alors là, tu me poses une colle. Parce que là, c'est des cadres où la con. Ouais, la turbine doit être là-bas où ça débite à mort. Vous voyez, ce serait logique. Mais ouais, ouais. Ah là, c'est dommage. Je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'infos. Vous avez fait des travaux, il y avait des panneaux d'explications en disant ça fera tel kilowattheure, tel truc. qui est là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont via les panneaux, ce qui est con. Alors, on va à gauche. C'est la même route. C'est la même route. On va laisser le voyeur voter. Alors, fais un sondage et on fait deux vidéos. Ah, ah, ah. Oh, hé. Tu rigoles, on pourrait. Mais je n'ai pas le courage parce que ça monte et je préfère rester sur le plat. Ouais. Et puis, il y a du trafic là où ça monte. Je vais faire mon rebâche, je vais monter. Tu peux. Je ne vais pas faire un tournoi. Si ça te chante. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. On va se retrouver de façon. C'est juste que tu te coltines dans la grappette. Moi, je reste sur le plat. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Tu te caches avec le poteau. Ah, ah. Tiens, même le corbeau se pote de toi. Ah, ah, ah. 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 La petite centrale, mais. Ah si, il y a les valeurs. Je ne sais pas si on les voit là. Attends, je le dis. S.A.S. Hydrocyté. Je ne sais pas si on le voit. Je ne sais pas si je cadre bien. Turbine. 28 mètres cubes à la seconde. La chute est de 2,20 mètres. Le rendement est de 110 kilowatts. Et puis après, c'est les numéros de série et d'urgence. Bon, après, on s'en moque. Mais sympa. Ah. Ça y est, alors que trop beau. Ah, ah. 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 Eh, j'avouerai que j'ai mal au pied. C'est rare en rando que j'ai mal au pied Mais là, je sais pas pourquoi C'est vrai que Oui c'est vrai que